... Bonsoir à toutes et à tous, merci d'avoir choisi Canal Algérie. Nous sommes ravis de vous accueillir dans Cinéthématiques en espérant que vous allez passer une agréable soirée en notre compagnie. Ce jeudi soir, nous allons aborder à travers le cinéma un sujet grave, celui des haragas, les brûleurs, ces jeunes désespérés qui tentent de traverser la Méditerranée clandestinement au péril de leur vie dans des embarcations de fortune, dans des barques légères et fragiles. Ils espèrent tout simplement trouver ailleurs de meilleures conditions. Mais hélas, de nombreux jeunes laissent leur vie dans cette traversée de tous les dangers. Ce soir, nous allons tenter de répondre à ces questions à travers le cinéma encore une fois ou comment le cinéma a traité cette thématique ou ce phénomène social qui est en explosion ces derniers temps. Alors, je vous invite à rester avec nous sur Canal Algérie. Nabil Télébech et toute son équipe vous souhaitent la bienvenue. Bravo ! Quand le cinéma va au-delà du divertissement, quand le cinéma va au-delà du loisir, tout simplement, il devient un cinéma engagé, qui nous donne à réfléchir, un cinéma qui traite des sujets graves et qui tente de trouver des explications à des problématiques. C'est le cas du film de ce soir, celui qu'on vous a choisi. Il est sorti en 2012, il est saigné par une icône du cinéma algérien, le grand réalisateur Moussa Haddad, il s'agit bien évidemment de Haraga Blues et c'est l'histoire de ces deux jeunes qui tentent de quitter le pays, Zinou et Ryan. Je vous invite tout de suite à découvrir ces images relatives au film et on se retrouve juste après. N'a dit-ce-tu ? N'a dit-ce-tu ? N'a dit-ce pas. Et la passaporte ? N'a dit-ce-tu. Bonne-ce VOC ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je précise que le scénario a été écrit par Moussa Haddad mais également par Amina Bejaoui Haddad et les phrases musicales ont été signées et élaborées par le grand Lotfe Atar du célébrissime groupe Rayna Aray. Celle qui va m'accompagner ce soir dans ce numéro est tout d'abord une consoeur puisqu'elle est journaliste de formation mais passionnée de communication et l'écriture l'a menée tout simplement vers le cinéma. Et ce dernier l'a tout simplement lié à l'un des plus grands réalisateurs du cinéma algérien, à savoir Moussa Haddad. Permettez-moi d'accueillir juste après le jingle notre invitée, la scénariste et la productrice Amina Bejaoui Haddad. Restez avec nous. Bonsoir Amina. Hello. Ça va ? Ça va très bien. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir sur le plateau de cinéthématiques. Merci. On en a parlé souvent. Oui. On l'a souhaité. Depuis très longtemps d'ailleurs. Oui. Ça va ? Ça se passe bien ? Bien installé ? Bien. Bien. Très bien. J'ai demandé l'élément. Eh bien écoutez, la thématique s'impose j'allais dire. L'actualité l'a imposé malheureusement. On aurait voulu plus non. Ah oui oui. C'est vraiment, voilà, c'est une actualité qui est très grave, qui touche directement les jeunes algériens qui quittent parfois dans des conditions terribles le pays en espérant trouver encore une fois l'Eldorado ailleurs. Et on voit ce qui se passe parfois ailleurs et on se demande comment ces jeunes peuvent virer vers ce cauchemar. C'est la raison dont vous êtes là aujourd'hui. Parce que ce soir on tient à accompagner cet événement à travers le cinéma. Est-ce que vous croyez que réellement le cinéma peut sensibiliser, peut changer la vie d'un jeune algérien qui tente la harga ? C'est-à-dire qui tente de quitter le pays dans des conditions effroyables ? Est-ce que vous pensez que le film de Moussa Haddad peut lui donner à réfléchir ? Combien même ce rapport peut s'instaurer entre un spectateur, en l'occurrence aujourd'hui un téléspectateur, et le propos de ce film, dans le sens que vous venez de dire, est souhaitable. Mais comme démarche d'écriture et de création, je peux témoigner pour y avoir assisté depuis le tout début, que ça n'a jamais été le principe ou la démarche du réalisateur, ni des auteurs au moment d'écrire le scénario. Ce film n'a pas du tout cette prétention ou cette vocation, ou ce moteur de vouloir rentrer dans le processus d'influence ou de désinfluence par rapport à l'acte de fuir, par rapport à la harga elle-même. Et encore plus loin que ça, je pense que Moussa, je dis Moussa, donc Haddad, s'est complètement débarrassé de tout ce qui pourrait être un indice de prototype. Il s'est débarrassé de beaucoup de choses avant de traiter ce thème-là. La preuve en est qu'il y a eu un premier scénario qui était dans le fait, qui se voulait une sorte de notification d'un indice, comme ça, d'un repère d'époque. Et ce scénario n'a jamais été tourné. Quand, par la suite, nous avons repris l'écriture à zéro, nous n'avons rien gardé de cette première démarche d'écriture. Et c'est là, je pense qu'il y a eu un effet de désinubation, je ne sais pas si ça se dit comme ça, où le traitement du film a été trouvé. Dans le sens où il y a eu des prises de décision. Il y a eu le choix du prisme positif. Mais pas sous un rapport de moralisation ou de mawaïda. Vous voyez que, je ne pense pas que ça n'a jamais été, au contraire, non seulement ça ne l'a pas été, mais je pense que Moussa et moi, on a tout fait pour nous éloigner le plus possible de ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi si je vous dis que le film a été, et précurseur d'abord, parce qu'il est avant-gardiste, il est sorti en 2012, aujourd'hui on est en 2018. Le film a vieilli, le film a mûri, j'aime bien le mot mûri, que vieillesse, parce que le film, je pense qu'en, voilà. Mais est-ce qu'avec le recul, est-ce que vous pensez que ce film a son importance dans le paysage cinématographique ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que c'est une référence à voir aujourd'hui ? C'est-à-dire, aujourd'hui, on entend parler de Haraga, mais c'est qui ? C'est quoi ? Qui sont ces jeunes ? Est-ce qu'ils ont un profil particulier ? Est-ce que c'est relatif à ce qui se passe dans le pays, cette crise économique ? Ou bien, voilà, c'est autre chose ? C'est peut-être la mal-vie ? Ce film-là est né en tant que projet, ainsi défini, en 2010. Quand vous dites projet, ça veut dire que c'est aussi objectif que ça, je veux dire, il n'y a pas de... Avant que le film ne soit, c'est un projet. Oui, c'est... Voilà. Donc, entre son écriture et le fait d'installer la production en tant que telle, on est dans le projet. Oui. Et donc, en 2010, déjà, il n'y avait pas de recul par rapport au phénomène. Au phénomène, oui. Le phénomène avait déjà... À la mi-des années 2000, là. Juste la décennie qui a précédé. Oui. Et le public l'a reçu dans un contexte donné. Oui. Et là, toute ma curiosité par rapport à ton invitation, c'était de me dire, mon Dieu, le film a six ans, comment je vais pouvoir en parler ? À l'époque, j'étais tellement rodée à un discours d'accompagnement du film. Oui. Et maintenant, je n'ai rien gardé de ce discours parce que je suis moi-même partie prenante de notre société, de cette actualité que tu désignais en tant que telle et qui nous renvoie à des relents mortifères de la présence encore tenace, si ce n'est plus tenace, plus crue, qu'à l'époque où le film a été écrit. Oui. Donc, je vais faire l'aveu d'un sentiment presque de gêne. Mais ce n'est pas le fait. Ce n'est pas le fait. Je suis assez curieuse de voir, de recevoir à nouveau le film, en même temps que les téléspectateurs aujourd'hui, pour ressaisir encore son influence. Amina, on va la faire un peu plus simple. Donc, on va un petit peu expliquer la démarche. Parce que le film a beaucoup voyagé. Oui, c'est vrai. Même à l'intérêt du pays, il est parti même dans des communes. Il est parti partout, dans des wilayahs. On a fait plus d'une trentaine de wilayahs. Exactement. Et le plus intéressant, c'est que Moussa Haddad, qu'on salue ce soir, je pense qu'il nous regarde. Oui, c'est sûr. Mais certainement, c'est cette démarche justement d'accompagner. J'aime bien le mot accompagnement d'un film. C'est-à-dire aller à la rencontre de ces jeunes, de les écouter, de voir comment ils ont perçu le film, comment ils ont trouvé les comédiens, est-ce qu'ils les ont convaincus ou pas. Ce que je voulais dire, Amina, comment justement vous avez reçu ce feedback ? Parce que c'est important pour vous en tant que productrice, scénariste. Et pour Moussa, j'imagine que c'est encore plus important de percevoir la température. « Oui, est-ce que j'ai fait un beau film ? Est-ce que non, je n'ai pas réellement réussi mon coup ? » Réellement, sincèrement, comment à l'époque, le film a été reçu ? Est-ce que ça a touché plein de gens ? Ou voilà, on ne s'est pas retrouvé dans le film ? Je vais te dire. Alors, il y a eu… Dites-moi. Amina, le tue et toi, tu me dis vous. Oui, ce n'est pas grave, on peut ce tuto. Il nous semble la même famille scénarographique dans le but. En fait, ce rapport au film, dans le triptyque du public ou de l'autre, des autres, en dehors de nous, l'équipe du film, le film en tant qu'objet et les percepteurs, ceux qui l'ont perçu. Eh bien, il y a eu plusieurs temps de réception. L'expérience la plus formidable de ce film, comme tu disais, en tant que productrice, c'est d'avoir voulu et d'avoir pu l'accompagner. Une fois que le film était dans nos mains, on a pris la voiture avec Hided, avec les comédiens, avec Imabdl-Ftah et les enfants. Combien de fois pour aller le montrer, tout simplement, là où il était possible de le montrer. Donc, les réseaux de Cinémathèque, Adim Froukmena, on a commencé par ça. Le réseau des instituts français aussi, dans le même temps. Et puis, même pas l'exigence d'une salle de cinéma, c'est là où on pouvait installer un écran. Et on pouvait réunir des gens. On a montré le film. Oui. Dans toute l'Algérie. C'est magnifique. Et puis, il y a eu cette autre perception d'un film cinématographique, d'un produit cinématographique, qui est, qu'est-ce qu'on écrit sur le film ? Le film, on a beaucoup écrit sur Haragablou. C'est-à-dire, on regardait à chaque fois la presse. Oui, bien sûr, évidemment. Et donc, pendant ces passages dans tel ou tel festival, au hasard d'une diffusion où c'était médiatisé, les critiques cinématographiques. Alors, il y a eu cette bien-pensance cinématographique qui a attaqué Moussa, sur plein d'aspects. Oui. Qui a attaqué Moussa sur beaucoup, beaucoup de choses. Peut-être qu'on aura à y revenir maintenant. Oui. Et puis, il y a eu cet instant réel, ce rapport réel avec une salle pleine et un débat qui dure 99% des fois, plus longtemps que le film lui-même. D'accord, c'est important ça. Exactement. Alors, moi, en tant que témoin, en tant que productrice de ce rapport qu'avait l'équipe avec l'équipe du film, ces faiseurs et les gens qui le reçoivent, c'est juste une expérience extraordinaire qui m'a permis de toucher du doigt, de mesurer, de récolter des paramètres dont on n'était pas du tout sûr. Oui. Et donc, voilà, la perception du film a été celle-là. Maintenant, peut-être qu'on va vivre encore un autre temps. Oui. Puis dans 25 ans, puis quand tout cela sera complètement disparu. Et peut-être ce soir, on va peut-être encore plus partager le film avec les téléspectateurs que j'espère regarderont ou qui regardent cette émission. Vous avez parlé de perceptions aussi, de critiques de la presse, positives, négatives. C'est ça, c'est le but aussi, de faire des films. On n'est pas dans l'unanimité. Quand on est dans une unanimité, c'est quelque part un problème. Mais quand on regarde le film, c'est vrai que moi, le jour où je l'ai vu lors de sa sortie en avant-première, c'est vrai que le regard particulier de Moussa Haddad, c'est un regard particulier. Il ne faut pas aussi… On s'attendait à des types de jeunes, à un genre de jeunes, vraiment dans la misère totale. C'est-à-dire, c'est des jeunes qui ne travaillent pas, qui ne bossent pas, qui n'ont aucun revenu, qui n'ont pas de vie sociale. Ils ne sont pas… Voilà, c'est des jeunes complètement marginaux et marginalisés. Mais à ma grande surprise, c'était au contraire. C'était des jeunes qui avaient une vie. Je parle par exemple de Zino, qui est assez beau gosse. Ryan qui a une voiture. Ils vivent dans une famille qui les aime. Ils ont même des copines, des fiancés, etc. Et tout le monde a été surpris. Mais avec, encore une fois, parce que j'y reviens dans ma démarche, dans ma pensée et dans ma construction de l'idée, c'est qu'avec le temps, finalement, on a compris que Moussa Haddad a vu juste. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui quittent parfois, ce sont des détenteurs de diplômes extraordinaires. C'est des jeunes qui sont plus ou moins bien dans leur peau. Est-ce que c'est… Est-ce que… Voilà, vous me rejoignez dans le sens où un film a besoin d'être vu plusieurs fois pour être compris ? Ou on se contente juste de le voir une fois et dire, voilà, c'est dur. On a raté ou pas un film, peut-être, à cause de ça ? Je ne me permettrais pas maintenant de faire un effort d'incitation ou pas à regarder le film. Aujourd'hui, il est là. Donc, bien sûr, j'espère qu'il y aura le plus possible de personnes qui vont le voir ou même le revoir. Et on serait curieux de savoir ce qu'ils en pensent. Mais justement, c'est toute la particularité de Haraga Blues. C'est que Haddad a voulu ce film non pas comme un film sur la harga, mais lui a toujours parlé d'un film d'amour. Il disait, je vais faire un film d'amour. Donc, dedans, s'il y a une recette pour laquelle plusieurs éléments du récit se mettent en mouvement, c'est la recette de l'amour. En fait, c'est cette notion très belle et en même temps pérenne qui est valable partout et en tout temps, de dire que finalement, c'est l'amour qui sauve. Mais les dérivés de l'amour, c'est quoi ? C'est la confiance, notamment la confiance en soi, tout ce qu'on a en soi qui nous permet de nous réaliser. Et donc, même le titre Haraga Blues, bon, ça répond à une formulation anglophone. Donc, le sujet, ce n'est pas Haraga, c'est le blues. Et Moussa a choisi la Haraga comme effectivement un marqueur d'époque important à saisir en son temps et qui malheureusement perdure. Mais le sujet du film, c'est le blues. Et donc, cette Haraga devient le symbole suprême du mal-être, du mal-être profond. Et donc, pour dessiner ce mal-être... Et ça peut être même une allégorie, je veux dire, la Haraga, dans le film. Il y a même un jour, quelqu'un qui était dans un débat, je me rappelle à Moustaganem, Abd al-Rahman Jelfawi, pour ne pas le nommer. Et donc, je me souviens, il me dit, que dire de ce film ? Je crois que Moussa nous a raconté une fable. Donc, tu vois, ce que tu dis là, ça pourrait être aussi une dimension à ce récit cinématographique. Et donc, je reviens sur le blues, sur le mal-être. Et pour dessiner le portrait de ces personnages, il ne fallait surtout pas tomber dans le prototype. Et dans les clichés. Dans les clichés. Alors, le tout public, le tout voyant pourrait s'attendre à trouver les éléments qui justifient le fait qu'on ne veut pas regarder, que ça ne nous arrivera jamais. C'est la résistance qu'on a de dire, ça n'arrivera jamais à mon fils, ça n'arrivera jamais à ma fille, à mon épouse. Maintenant, regarde, c'est des femmes, c'est des hommes, des diplômés. La semaine dernière, je crois qu'on a exhibé même un bébé pendant la traversée. Et ça existe, j'ai lu, c'est effroyable. C'est qu'il y a des femmes qui... Je regrette qu'on soit là à dire, à faire la démonstration que le phénomène a empiré. Mais je ne suis pas là pour parler du phénomène, parce que c'est très difficile de traiter avec le recul par rapport à ce genre de drame. Mais Amina, est-ce que vous pouvez me permettre, moi, en tant que spectateur, parfois téléspectateur aussi, parce que je regarde des films à la télé, c'est tant mieux parce qu'en l'absence d'un réseau assez solide et fort de salles de cinéma, la télé peut être un relais magnifique pour la projection et la diffusion des films. Vous avez parlé d'amour tout à l'heure. Et moi, je pense que, voilà, parce qu'on n'a pas défini le genre, dans le sens où ça peut arriver à n'importe qui. On manque d'amour. Mais quand on parle d'amour, il ne faut pas aussi dire que ce n'est que l'amour de la femme envers l'homme ou l'homme envers la femme. Il y a aussi cet amour familial, l'amour de la société elle-même à ces personnes-là. Est-ce que ça peut être ça, la solution, quand on est complètement désorienté, désespéré, parce qu'on souffre tous de cette crise, finalement, économique ? C'est un passage, j'allais dire, naturel dans la vie d'une nation. Mais c'est l'amour, généralement, qui sauve. C'est ce soutien qui sauve, généralement. C'est le regard, c'est l'intérêt qu'on porte à l'autre. C'est l'indifférence qui tue. En fait, l'amour devient à ce moment-là le réceptacle à beaucoup de choses. Parce que dans l'amour, il y a le désamour. Et finalement, ces gens-là, qui d'apparence ont tout pour vivre leur vie normalement, on se pose la question de dire, mais qu'est-ce qui te motive à aller te jeter dans une barque de fortune, traverser la mer et risquer de mourir ? Mais ce n'est pas un acte suicidaire. Je pense que si on est attentif à tous les témoignages, tu sais, les slogans dans les stades, maintenant les haragas qui se filment eux-mêmes, pendant la traversée, éléments de narration qui nous manquaient à l'époque. Tout ça renvoie sur cette notion de « je suis mal aimé », en fait. On peut être aimé de ses parents, aimé de sa fiancée, aimé de ses enfants, mais se sentir quand même pas à sa place. Et tant qu'il y a ce point de transcendance entre l'Occident et nous, et bien c'est l'Occident qui appelle. Même si maintenant la désillusion est très forte, l'illusion est vraiment tombée. L'herbe plus verte ailleurs, en France, en Europe, en Espagne, etc. Bon, maintenant, tout le monde a la possibilité de savoir ce qui se passe exactement et en temps réel dans ces pays-là, et à quel point ces pays-là n'en peuvent plus d'être des pays d'accueil, de migrants de tous bords. Mais c'est pas… c'est cet appel du large, c'est cet appel vers l'ailleurs qui est important, et qui est important à comprendre, à saisir, à décortiquer. Nous sommes cette semaine dans la semaine de la signature, enfin du moins de l'adoption du pacte mondial sur la migration. Oui. Initiative de l'ONU, qui a quelques années, et qui à Marrakech maintenant se matérialise avec ce pacte, qui comprend un tas d'éléments, dont je pense le plus important, que d'être attentif au pays de départ, de ces exodes, maintenant, massives. Oui. Et en fait, c'est ce que dit après, pour revenir au film et ne pas trop m'en éloigner, c'est ce que dit le film. Le film, il dit, l'ailleurs, il est bon, mais l'ailleurs est en toi. Et il y a même des personnages dans le film, celui campé par Adel Qad el-Jerriou, qui a été une découverte fabuleuse de ce film. Mais par rapport, et que je salue, moi aussi, je ne ferai pas. Et à partir de ce film, justement, la vue, il a percé, à l'instar, bien sûr. Le personnage d'Abd el-Qadr, c'est justement l'anti-Zin et Ryan. Parce qu'il faut se dire que quand on part en Harga, on ne part pas démuni. Ce n'est pas l'Américain qui prend son sac à dos, et avec 200 euros, il peut aller jusqu'à Madagascar. Non, c'est 2000 euros qu'il faut réunir. Et la plupart du temps, c'est la famille qui contribue à les réunir. pour qu'un destin se dessine, pour qu'une volonté se matérialise, celle de se sentir bien dans sa peau. Et je pense qu'on a beau parler de Harga, il y a d'autres épiphénomènes, il y a d'autres indices, maintenant, qui nous viennent de notre société, et qui sont des indices de ce mal-être-là. Alors, après, je reviens maintenant à ta question du début. est-ce que le cinéma peut faire quelque chose contre le mal-être ? Oui, c'est ça le but, oui. Peut-être. Le temps d'une projection ? Mais le message reste. Le message peut rester en... Peut-être. Je pense que le cinéma le plus performant de ce monde vise, justement, des processus d'identification, même de distraction, d'entertainment. Voilà. Et donc, si ce film peut un peu... Sensibiliser... Là, je vais éviter ces mots-là. Amir, je te jure, je vais continuer encore à les éviter. Là, on est à six ans du film. Je ne les ai pas utilisés. Ni sensibilité, ni htahaja. Mais pourquoi... Mais, Amina, franchement, parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'ici, à Alger, on a suivi des festivals, des événements qui portent des titres. C'est le cinéma engagé. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'arrive pas à définir ce genre, palé ou dé, qu'est-ce que c'est qu'un film engagé, qu'est-ce que c'est... Un film est un film de divertissement. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord sur cette question-là ? Est-ce qu'on ne pourrait pas... Oui, je pense que par essence... Haragabouze peut être un film engagé, parce qu'il traite d'un sujet actuel, grave, parfois tabou, parce que même par rapport au pouvoir public, ça dérange parfois quand on évoque ces problèmes-là, parce qu'ils définissent soi-disant un handicap ou un manque d'imagination, de solution pour ces jeunes. Est-ce qu'on peut classer ça ? C'est le révélateur d'une discordance de toute manière. C'est ce que j'ai envie de dire. On peut mettre dans le film l'essence même de ce qu'on vit, de ce qui nous dérange, de ce qui nous fait réagir. Parce que Moussa Haddad lui-même le dit. Il dit « je suis sorti d'un... » Je ne voulais pas être dans un cinéma habituel. Mais lui, il est cohérent avec lui-même, c'est sa démarche habituelle. Quand tu vois « Les enfants de novembre », c'est un film révolutionnaire. Mais c'est maintenant, il a je ne sais plus combien de temps ce film. Et la démarche de Moussa a été de ne pas avoir une bataille dans « Les enfants de novembre ». Mais ce décalage assumait que de mettre la révolution dans l'urbanité, symbolisée par une organisation, enfin le sort d'une organisation révolutionnaire dans les mains d'un enfant de 10 ans. Et donc, ça dit la chose, mais ça la dit autrement. Ça la dit avec une individualité qui fait que peut-être, ça peut transcender les années, les époques, cette universalité individuelle, universelle. Quelque chose comme ça. Et j'espérais pour Haragablouz que la touche de Moussa transparaisse de cette manière-là. C'est-à-dire traiter de quelque chose, mais tout en étant à côté des indices connus de tous. Mais c'est la magie du cinéma. Ça, c'est le savoir-faire d'un réalisateur. Voilà, de manipuler ce genre d'éléments. Vous avez écrit avec Moussa Haddad l'histoire. Mais il y avait Lotfi Attar aussi pour... J'aime bien les phrases. Je dis des phrases cinématographiques. Parce que c'est vrai qu'on parle de musique, mais la musique parle dans ce film. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter cette aventure humaine ? Son épouse ont déjà eu à partager un bon nombre d'expériences antérieures avec Moussa. Et Moussa l'avait en lui. Pendant qu'on écrivait, quand le film, dans sa période de montage, et qu'on commençait à le voir et tout. Voilà, pour lui, c'était net. Il fallait contacter Lotfi Attar. Et je me souviendrai toujours de cette rencontre formidable. Parce que Lotfi a mis ses tripes. Mais je te dis, il a mis ses tripes. Il a mis son cœur, il a mis tout son génie à écrire ces dizaines de morceaux pour raconter telle ou telle scène du film. Je me souviens quand on a pris ces pistes, ce matériel sonore en post-production. Ça s'est fait en Belgique. Les gens s'écoutaient la musique de Lotfi Attar en dehors des heures de travail. Oui, tellement que la musique est attrayante. Et moi, je pense que la signature d'Attar, elle est magnifique surtout. Le film, mais elle est présente dans un moment particulier. Je vais voir dans le film, il y a à un moment donné, une sorte de travelling sur un amas de bateaux, de carcasses de bateaux, de barques, de zodiaques, de magma comme ça, de choses qui ont été récupérées réellement par la protection civile et par l'armée. Donc, dans le port où on a tourné, c'était à Oran. Et ce travelling était très beau parce que ça, c'était des restes, ce n'était pas le décorateur qui les a ramenés du film. C'est la réalité. C'est un décor réel qui porte en lui-même les stigmates de l'harga et des vagues. Et ce plan-là avait bouleversé Attar et il a fait ce... Je ne sais pas si je saurais parler de musique avec les termes, je vais en parler comme je le sens. Il a fait cette distorsion comme ça, de guitare électrique en demi-note ou en quart de note et qui accompagne ce travelling magnifiquement. Et moi, tu vois, maintenant, avec le recul, c'est une image. C'est une image du coup du film parce que les meilleurs moments, il y en a plein. Il y a des moments rigolos dans Haraga Blues. En fait, ce n'est pas un drame social, c'est une comédie dramatique. On l'a classé comme un drame social, mais finalement, c'est vrai, il y a de l'humour. Il faut assister dans une salle où le film est projeté. On rigole. On rigole. Après la fin, les gens sortent émus. Ils ne savent plus trop par quoi, mais l'important, c'est qu'ils soient émus. La guitare de Lotfei Attar, justement, et ce morceau-là, il y a une particularité. C'est vrai, vous avez cité son épouse, sa charmante épouse. Oui. Et on la voyait dans Taxi, Femme Taxi, à Cédé Belabès, de Lotfei Hadjad. Et moi, quand j'ai écouté la musique, je me suis dit mais dans ce film, Lotfei Attar a s'est exorcisé en l'impression que toute cette mélancolie l'a fait ressortir dans le film Haraga Blues de Moussa Haddad et on sent la particularité de l'Algérien. Il y a un investissement incroyable. C'est une musique algérienne réelle. Oui, 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 tout à fait. Elle n'a pas de... C'est une empreinte algérienne puis en même temps hautement moderne, pas du tout monochrome. Il y a plusieurs couleurs dans la musique offerte par Attar. Le temps nous file, le temps vraiment nous file. Dommage. On le rappelle dans l'oreillette. Non, mais j'ai juste envie de parler de cette jonction que vous avez élaborée dans le film en ramenant des comédiens connus, affirmés. Ahmed Benerissa avec son regard, je me rappelle de ce regard profond quand il regarde la mer. Ben, là je dis, toujours dans le rôle de la mer, elle joue excellemment. C'est la mer de tous les Algériens et de toutes les Algériennes. Ben Zerari, il n'y a rien à dire. Voilà, sur ce grand comédien, comment il s'appelle ? Sirouti. Mais vous avez misé sur des jeunes à l'époque qui commençaient à peine. Écoute, moi... Hamzaoui, à l'époque, c'est la première fois. Premier rôle. Premier rôle. Zakaria, pareil. Pareil. Mouni Boualem, pareil. Il y en a d'autres. Les Haragas, par exemple, les cinq. Jamais tournés dans aucun film. Sur aucun plateau de télé ou cinéma. Mais ça, c'est ce qui m'a fait aimer ce film. Ce qui m'a fait aimer cette expérience et ce qui m'a donné cette assurance de pouvoir guider la production en étant moi-même la première inexpérimentée de l'équipe. C'était moi. On va y revenir à l'essai derrière lui et puis elle s'en consacrée à vous. Et donc, on s'est tous bien calés dans cette cohérence qu'avait le chef d'orchestre. Moussa Haddad. Alors que lui, c'est toujours apporté de la cohérence dans son propos et dans la faisabilité de son propos. Et donc, l'équipe technique aussi, la même chose. Moyenne d'âge, 25 ans. Donc, effectivement, il y avait des chefs de poste. Bachar Salami, Hamid Bouzien, etc. Des gens qui ont de l'expérience. Mais il y avait Fatima Iken au cadre. Elle avait 26, 27 ans. Je pense, ou peut-être même un peu moins. Hakim Al-Fteh comme premier assistant et tous les autres assistants. Et ainsi de suite. Donc, il y avait les gens. Le film était supporté par Haddad et de part et d'autre à la technique. Et dans l'équipe artistique, il y avait des socles comme ça, de support de toute la charpente. Mais tout le reste, il y avait une vie extraordinaire, un coefficient de risque, mais très bon. Un bon risque, tu vois, parce que tu vois de la spontanéité, tu vois les gens se révéler à eux-mêmes. Et après, peut-être, peut-être que ce film tiendra encore sa fraîcheur de cet aspect-là. En tout cas, ça me met dans sa pensée. Du fond du cœur. Vous avez dit, une fois, j'ai lu ça dans un article. Oui, j'ai dit beaucoup de choses. Dans un quotidien, je pense, oui. J'ai beaucoup de bêtises. Mais ce n'est pas des bêtises. Allez, je suis allée. Peut-être que là, ça n'en est pas une. Vas-y. Non, mais vous avez dit, vous me faites rire. Alors, ma mission est de participer au dynamisme culturel de notre pays. Où ? Oui, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, non, mais je ne regarde pas. Non, mais est-ce qu'aujourd'hui, réellement, vous êtes satisfaites de votre parcours au combien, j'allais dire, surprenant parce que vous venez dans le monde du cinéma tout récemment. Oui. Parce que là, j'ai expliqué tout à l'heure dans mon introduction que vous avez fait une formation de journalisme. Oui, oui. Vous êtes journaliste. Vous avez été attirée tout le temps par la communication. Oui. En fait, je n'ai pas travaillé dans la presse, j'ai travaillé plutôt dans la communication. dans le monde de la publicité. Mais il y a un élément déclencheur précis. C'est un film, c'est une histoire qui va complètement bouleverser et votre vie et celle de Moussa Haddad. Oui. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes son épouse. Oui, depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Et ça s'est passé, je crois, dans la mise des années 90, l'histoire L'envers du miroir, on retrouve Rachid Fares Layar. C'est un film que j'ai diffusé d'ailleurs. On l'a diffusé dans le cinéthématique. C'est un film de Nadia Chérabi. Oui, c'est ça. On s'est rencontré dans le sillage de ce film, mais avant qu'il ne se fasse. Bien avant. C'est une très, très, très belle histoire qui a marché, qui parle de ces femmes célibataires, qui évoquent un tabou aujourd'hui qui ont, voilà, encore une fois, pas totalement, totalement démocratisé, pas totalement expliqué et voilà, et discuté dans la société algérienne parce qu'il y a le poids de la religion, de la tradition, vous connaissez l'histoire. Mais c'était courageux à l'époque. Mais comment, justement, est venue rapidement cette idée et comment vous avez rencontré, justement, Moussa Haddad ? Ah oui, un jour, peut-être, je le raconterai dans un livre. Pas ici. Mais juste, bon, on veut... Je ne sais pas. Un jour, je le raconterai. C'est clair. Je pense que ça mérite d'être raconté dans un livre. C'est une histoire aussi insolite qu'unique. et c'est une chance extraordinaire que d'avoir pu... Enfin, que d'avoir rencontré cette fulgurance amoureuse telle qu'elle a été la nôtre à nos rencontres et qui ne laissait place à rien d'autre qu'à cette évidence qui paraissait bancale, qui paraissait presque inadmissible. Oui, c'est vrai. Et la seule évidence était celle qu'il fallait qu'on vive ensemble, le temps qui nous a permis de vivre ensemble. Et voilà, cette vie que je partage avec Moussa, elle vaut mille autres vies. Tellement elle est tonitruante et... Moi, ce que je peux vous souhaiter, c'est que du bonheur et que Dieu vous donne... Alors, une virgule de cette vie-là a été mon orientation professionnelle. Et puis voilà, maintenant, je produis des films. Oui. Donc, c'était L'envers du miroir, l'écriture... Oh, c'est lointain, on va dire L'envers du miroir. L'envers du miroir, c'est lointain. Mais je reviens à ma question. Est-ce que vous êtes satisfaite ? Sachant que... Vous disiez dans ce papier-là, je souhaite être une valeur ajoutée pour la culture de mon pays. Mohamed Irgui, aujourd'hui, est une valeur grâce à vous, parce que vous l'avez produit. Grâce à notre rencontre. Le film sur Tissier Agomez, qui a fonctionné, parce que c'est une histoire aussi de partenariat cinématographique, qui est une première aussi. Le cinéma portugais algérien revient à ce cinéma algérien de coproduction. Oui, oui. Et vous étiez à la tête de cette histoire. Oui. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, avec ce parcours, j'allais dire, rapide, est-ce que vous êtes contente ? Est-ce que vous êtes satisfaite ? Quel regard portez-vous sur votre... Je me trouve bien, là où je suis. Oui. Je n'ai pas envie de partir. Oui, c'est ça. Écoute, je te renvoie aux choses qui nous intéressent. C'est clair, c'est clair. C'est gratifiant de pouvoir être compté ou participer un petit peu à ce que les choses du cinéma soient. Et s'améliore. Juste participer, en profiter. Et s'améliore, je ne sais pas. Mais enfin, on est là. Puis à la volonté, il y a encore le côté téméraire de vouloir faire des choses, vouloir relever des défis. Il y a une candeur qui m'habite encore et qui me dit de continuer et de continuer à savourer encore les rencontres que me réserve le cinéma. Voilà. Je voulais rebondir sur le cinéma engagé, festival 9e édition. Vous étiez présente avec Moussa, d'ailleurs. Oui. Et c'était un moment particulier parce que toute la famille du cinéma Moussa a déserté les salles de cinéma pendant à peu près une année. Oui, mais tout le monde l'a retrouvé. Mais c'était un moment, l'un des moments les plus forts de ce festival. Parce qu'il y avait de l'émotion, il y avait de la magie. Et Moussa était tellement beau. Il était heureux d'être là. Ah oui, il était beau. Il était beau. Il était beau. Je ne vais pas te contredire. Non, mais c'est de la beauté, de la bonté en plus qui ressortait. Oui, c'est ça. Qu'il arrivait à dégager à nous tous. Mais on était là pour un film algérien, celui de Kameli Haïch. La voix des anges. Et dans La voix des anges, il y a aussi cette histoire presque de Harga parce que c'est un jeune qui... Oui, c'est le mal-être aussi. C'est le mal-être. Et finalement, l'art vient le sauver. Au secours, le cinéma et encore, voilà. La Haïch a sauté encore plus sympa vers la bénédiction de l'art. Voilà. L'apport du cinéma. Alors Amina, j'ai envie de terminer sur cette note-là. Je vous donne la phrase, la dernière phrase de cette émission. Enfin, de ce numéro, pas de cette émission, je l'espère, je croise les doigts. Non, mais j'ai envie de vous donner la parole pour un petit peu mettre... laisser les téléspectateurs découvrir le film et qu'on termine ce débat avec une de vos phrases, comme ça, concernant le cinéma, l'utilité du cinéma aujourd'hui, partout dans le monde, pas que en Algérie. Et qu'il faut, voilà, encourager encore les jeunes à aller vers des écoles de cinéma, de pratiquer l'art, de lire des livres, de revenir vers ces traditions tellement utiles et essentielles pour le développement de l'homme. Non, ben, je... Je n'ai juste envie de témoigner d'une chose qui me rend à la fois triste et en même temps que je vois comme étant un moteur d'engagement. C'est que les héros, finalement, c'est nous. Après le film, le héros, c'est nous. Quand je dis c'est nous, c'est nous-mêmes. Comme on parle des Algériens, on parle de notre société. Les héros, c'est nous. Et on est d'autant plus héros en tant qu'individus. Si le collectif veut bien, regardez un peu l'individu, son intériorité, ce qu'on peut apporter les uns aux autres. Donc les héros, c'est nous, les jeunes. Voilà. Eh bien, c'est le message de Abna Haddad Béjaoui. Béjaoui Haddad, oui. Voilà, Béjaoui Haddad. Dans cet ordre. Voilà, il ne faut pas se tromper d'ordre. En tout cas, moi, personne, j'étais ravie de vous accueillir. C'est particulier pour moi. Il faut le savoir. Parce que vous êtes une personne que je respecte beaucoup. Et c'est le maquemme, moi aussi. Voilà, à chaque fois, j'étais franchement surpris par ce que vous véhiculez. Votre présence, votre sourire, votre sympathie. C'est gentil. Votre simplicité aussi, à vous et à Moussa. Quand on vous approche, vous êtes là, vous êtes à l'écoute. Et ça, c'est très, très important. Donc aujourd'hui, il faut savoir que l'émission est un peu particulière pour moi, pour tout le staff aussi. Parce qu'on rend hommage aussi à Moussa. Aujourd'hui, peut-être, il n'a pas pu venir partager avec nous ce moment. Mais je me permets de transmettre à nos téléspectateurs les amitiés de Moussa. Il pense à vous, il vous aime et il vous a tout le temps, tout le temps, tout le temps aimé durant toute sa carrière. À partir de ses films, à partir de la bataille d'Alger, de Gilles au Pentecoumoula, où il était assistant, mais également dans d'innombrables aventures scématographiques, l'inspecteur Tahar et son apprenti, les vacances de l'inspecteur Tahar, les enfants de novembre. C'est tout l'intérêt porté aux gens et à ceux qui l'entourent. Toute une vie consacrée et dédiée à l'Algérie et à l'Humaine et à la jeunesse et à l'Algérie. Parce que Moussa est un militant aussi de la liberté aujourd'hui. Nous le saluons. Moi aussi, je m'adresse à vous, Moussa Haddad. Nous vous saluons ce soir. Tout le staff de l'émission cinéthématique, les techniciens, caméramans, la Régie 7, la direction de canal, l'EN TV, vous saluent, vous remercie de nous avoir offert ce film ce soir pour les téléspectateurs. Merci, Amina. J'espère vous accueillir encore une fois sur le plateau de cinéthématiques pour une autre aventure. Il y aura la nuit du cours. Il y aura Yergi. Et vous allez peut-être venir nous en parler avec Mohamed Yergi. Je vous laisse avec le cinéma, le 7e art qui prend le dessus. Avec Haraga Blues, Moussa Haddad signé en 2012. Une belle aventure cinématographique. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Même, même, chaîne, même heure. Au revoir. Merci à la Régie 7 de nous avoir soutenu ce jeudi. Au revoir.